Salut à toutes et à tous, ici c'est Avery, une nouvelle vidéo sur Orpézaï 3, et cette fois-ci on va détailler le patch du mois d'octobre, et la présentation du futur DLC qui se nomme Cold House Eyes, c'est pas facile à dire, ou dans la langue de Joule, froid comme les yeux. Et si vous regardez bien, ils nous ont même rajouté une petite ligne patch note. On commence donc avec le patch pas bien conséquent, mais qui a le mérite de rajouter des petites choses intéressantes, ce qui n'était pas le cas du patch du mois de septembre. Et comme vous voyez, ben là il n'y a que des fixes, rien d'autre, rien de vraiment intéressant. Alors que nous rajoute donc ce patch ? Tout d'abord on va les remercier pour nous avoir ajouté deux maps en mode sans fin, qui sont Quai Privé et La Cour du Maître. Malheureusement ce ne sont pas des maps originales, mais des maps de base, et toujours pas de maps de scénario de guerre en mode sans fin. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, même si je trouve que la map Quai Privé est une map plutôt fade, de plus dans ce mode ils n'ont pas eu la bonne idée de rajouter les commodes explosifs, ce qui simplifie grandement la carte. A l'heure actuelle je n'ai toujours pas que la seconde, et on verra ce que ça donne plus tard dans une vidéo dédiée au mode sans fin. Ensuite il nous gratifie enfin d'une correction de gameplay qui évite que les potions ou le zay ne tombent derrière les portes d'entrée des mobs, ou dans les endroits inatteignables. En effet ces éléments apparaîtront au premier endroit le plus proche et accessible aux joueurs, ce qui n'est pas un mal. Une autre petite amélioration assez appréciable sur PC, on pourra choisir le cap des FPS ou le désactiver. Avant c'était possible uniquement en allant tripouiller les fichiers du jeu, on a plus à le faire, ce qui est une bonne chose en soi. Enfin vient quelques légères corrections de bug, un problème de chambre sur la deuxième map, la grande salle qui nuisait au déplacement des gros mobs a été réglée. Puis un autre souci qui faisait disparaître les mobs sur les quais privés a également été fixé. Et enfin ils ont retravaillé le pass fighting des gros ennemis qui ne se déplaçaient pas correctement à travers certaines configurations de barricades. Voilà on a fait le tour du patch qui est comme je l'ai dit au début plutôt léger mais bon on va pas se plaindre. Et enfin voici la grosse annonce du mois, vous le voyez pas mais j'ai mis des gros guillemets à grosse annonce. Ils ont enfin dévoilé la date du prochain DLC avec une courte vidéo. On verra donc arriver ce DLC sur PC et console le 11 novembre prochain. Je vous mets donc cette petite vidéo au cas où vous ne l'auriez pas vu. Je vous mets la dernière vidéo au cas où vous ne l'auriez pas vu. Dans ce nouveau DLC nous y affronterons une nouvelle race d'ennemis, les Cyclopes. Peut-être verra-t-on le retour de Stinkies en boss, pourquoi pas, on peut toujours rêver. Dans ce lot d'ennemis nous aurons les chamanes cyclopéens qui utilisent des totems pour désactiver les pièges. Un peu à la manière de Krag, le boss de la première map du scénario de guerre. Mais on ne connaît ni la portée ni la durée de cette désactivation. Ou de Stinkies dans le mode Dianchain qui utilise des totems non pas pour désactiver des pièges mais pour augmenter sa puissance ou poser des ralentissements. Il y aura aussi l'hypnotiseur Cyclope qui suit sa cible grâce à un puissant rayon oculaire arcanique. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais c'était écrit comme ça. Qui auront également une capacité raciale capable de guérir les Cyclopes à proximité d'un Cyclope mourant. Ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas guérir tous les Cyclopes de la map. Ça risque quand même d'être en union suivant certaines kickbox, avoir le cooldown de la capacité et le déplacement de ces mobs. S'ils restent en retrait ou s'ils avancent avec les mobs, on verra bien. On aura également le droit à une nouvelle arme pour faire face à ces nouveaux ennemis qui sera un lance-flamme. Et d'après les dires des développeurs, le secondaire serait un souffle de feu. Un lance-flamme qui crache du feu, ça tient du génie. De plus le DLC nous rajoutera 3 maps de glace qui seront intégrées aussi bien dans l'histoire que dans le mode sans fin. La petite vidéo nous montre un environnement alors que Stianchain qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, pour le moment on n'a pas d'autres infos à ce sujet mais ils ont dit qu'ils reviendront au courant du mois d'octobre pour nous en apprendre un peu plus sur le DLC. Et on aura également droit à un nouveau piège, le Molten Gold qui recouvrira les ennemis d'or et nous donnera une chance de looter une pièce spéciale. Qu'entend-il par spécial ? Peut-être une pièce comme celle de Plein Osas, le boss du mode sans fin. Ou dans une moindre mesure comme dans Hormazai 2 où le Fabio le Charognard nous permettait de récupérer une pièce qui valait la moitié d'une pièce normale. Mais pour le moment, on n'en sait pas grand chose. Un piège qui pourrait être intéressant pour justement le mode sans fin car les mobs donnent très peu de pognon à partir de la vague 26. Personnellement, je trouve que pour le moment c'est un peu chiche comme DLC mais c'est toujours moins à prendre, ça fait du gras. Même si ça reste dans la lignée des précédents Hormazai. Reste encore un inconnu, le prix de celui-ci a plus de 5 balles, je trouverais ça cher. Mais je ne me fais pas d'illusion, ce sera certainement au moins 7,99€. On en a maintenant fini avec cette petite review, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Trouvez-vous qu'une arme, un piège et trois maps c'est suffisant ? Après, on n'est pas à l'abri de quelques bonnes surprises. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501